Il faisait un soleil radieux. Caillou et Mousseline passaient la journée avec grand-mère, dehors, dans son potager. Quelle est cette plante, grand-mère? Eh bien, ce sont les célèbres haricots verts de votre grand-mère. C'est impossible! Les haricots ne peuvent pas être célèbres! Tu en es sûre? J'ai toujours cru que les miens l'étaient. Caillou, regarde! Ça alors, Mousseline! Tu as trouvé des bébés tomates? Non, Mousseline! Ne cueille pas les tomates! Elles sont encore trop petites! Caillou était convaincu que les tomates n'étaient pas encore assez mûres pour être cueillies. Ne t'en fais pas, Mousseline! Tu peux les cueillir! Caillou, ça, ce sont des tomates cerises. C'est normal qu'elles soient petites. Oh! Oups! Et ça, qu'est-ce que c'est, grand-mère? C'est ma laitue! Ou plutôt, ce qu'il reste de ma laitue. On dirait qu'un petit coquin a grignoté les feuilles. Ce n'est pas grave. Venez dans la maison, tous les deux. J'ai une belle surprise pour vous! Caillou adorait les surprises. Il se demandait de quoi il pouvait bien s'agir. Des bulles! Merci, grand-mère! Merci! Oh! Mais de rien, mes trésors! Peut-être que je pourrais prendre des photos de vous deux en train de faire des bulles? Hum? Comme ça, Mousseline! Il faut que tu souffles! Ouh! Un petit sourire! Caillou aimait se faire prendre en photo. Il aimait surtout admirer le résultat. Je peux la voir, grand-mère? Bien sûr! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Grand-mère! C'est un lapin! Ah! C'est donc lui, le petit coquin, qui a mangé ma laitue. Est-ce que je pourrais prendre une photo du lapin? S'il te plaît, je veux la montrer à maman quand elle viendra nous chercher. Tu peux essayer, mon grand. Tu sais, les lapins n'aiment pas trop les appareils photos. Mais avec de la persévérance, tu y arriveras peut-être. C'est quoi la perservérance? Persé-vé-rance! Ça veut dire de ne jamais laisser tomber, même si c'est difficile. Caillou était sûr d'avoir beaucoup de persévérance. Tiens, prends l'appareil, Caillou. Je vais y faire bien attention, grand-mère. C'est promis. Mousseline cherche l'apin. Chut! Mousseline, tu vas l'effrayer. Lapin, viens jouer! Mousseline! Chut! Les petits lapins ont peur des gros bruits, Mousseline. Alors si Caillou et toi vous tenez à ce qu'ils sortent de sa cachette, vous devez garder le silence. Silence? Silence? Mousseline, mais qu'est-ce que tu fais? Mousseline, petit lapin. Caillou était un peu fâché contre sa petite sœur lapin. Il savait que le lapin ne sortirait jamais si elle continuait de sauter comme ça. Mousseline, tu dois garder le silence et arrêter de bouger. Oh, grand-mère, je ne pourrai jamais prendre de photos tant qu'elle est là. Mousseline, mon trésor, toi et moi, nous allons jouer avec les bulles. Des bulles! Minimo! Ah! Estre! Estre! Oh! Oh! Hé! Ne fais pas ça! Ah! Achoo! Caillou voulait photographier le lapin, mais il se sentait un peu frustré As-tu déjà abandonné? Oui Hum, peut-être que tu pourrais essayer d'attirer le lapin hors de sa cachette avec un appât Un appât? Oui, grand-mère, je pourrais lui donner de ta laitue Tu as parfaitement raison Venez, nous allons cueillir quelques pommes de laitue pour le lapin Tadam! Un goûter pour le coquin Mousseline et Caillou Non, Mousseline, c'est inutile Tadam! Ouais! Excellent, Caillou! Caillou attendait patiemment en espérant que le lapin sortirait pour manger les feuilles de laitue Allez, souris, gros nuage tout rond Souris, petite fleur J'ai l'impression que le lapin ne sortira pas du tout Le voilà! Souris, petit lapin Grand-mère, j'ai réussi! J'ai pris une photo du petit lapin! Oh, fantastique, Caillou! Tu as persévéré et tu as finalement obtenu ce que tu voulais Petit lapin! Caillou était très satisfait de sa photo Sa patience avait été bien récompensée J'ai hâte de la montrer à ma maman Eh bien, Caillou, pour ça aussi, tu vas devoir être très patient Caillou et Mousseline ne tenaient plus en place Maman et papa les emmenaient passer la journée à la plage Parfait! Je crois bien que nous avons tout ce qu'il faut Minute! Un peu d'écran solaire avant de se mettre en route Ça chatouille! Regarde, maman! Le soleil se cache! Le vent aura dissipé les nuages avant que nous arrivions à la plage C'est un départ! Mais très vite, il se mit à pleuvoir Caillou craignait de ne pas pouvoir jouer sur la plage Est-ce que le soleil va revenir bientôt? Ce n'est qu'une toute petite pluie, ne t'en fais pas, Caillou Ce sera fini aussitôt que nous arriverons à la plage Oh, je l'espère Lorsqu'ils arrivèrent à la plage, il pleuvait toujours, mais juste un peu Sincèrement, les enfants, la plage est beaucoup trop mouillée Nous devrions peut-être rentrer et faire une activité à l'intérieur Non! On veut aller à la plage et s'amuser Pas vrai, Mousseline? Mousseline, plage! Maman, papa, regardez! Le soleil! Il montre ses rayons! Allez, on va jouer sur la plage! Puisque nous y sommes Bon, d'accord, les enfants, tentons notre chance Je crois qu'ici, nous serons bien Au moins, ce n'est pas bondé Caillou était étonné de voir la plage ainsi déserte Ça lui donnait un air très différent Heureusement que nous avons un parasol pour nous tenir au sec Caillou avait envie de rire parce que son papa était tout mouillé Mais il craignait qu'il ne décide de rentrer à la maison Papa fait la pluie En effet, Mousseline, papa fait de la pluie Tenez, les enfants Merci, merci, Maman Caillou était heureux Et toute sa famille semblait heureuse aussi Il était persuadé qu'il passerait une merveilleuse journée à la plage Regarde, des gorillons! Où ça? Oh, bon sang! Oh, misère! Maintenant, il y a du sable dans mon sandwich Caillou voulait consoler son papa Tu peux prendre la moitié de mon sandwich C'est très gentil de ta part, Caillou Ça, c'est vrai Mais heureusement, j'ai préparé une tonne de sandwich Hé, regardez, la pluie a enfin cessé Caillou était heureux que la pluie ait cessé Il avait hâte d'aller jouer Tu viens, Mousseline? Allons voir si les vagues peuvent nous attraper Voilà la vague Cours! Regarde! Beaux coquillages! Oui, montrons-le à Maman et Papa Même nos serviettes de plage sont toutes mouillées Ce n'est pas la journée plaisante que nous avions prévue Eh bien... Oh! Mon chapeau! Caillou avait beaucoup de plaisir Mais sa maman et son papa n'avaient pas l'air de s'amuser du tout Moi, je crois que nous devrions rentrer à la maison bientôt Caillou ne voulait pas rentrer tout de suite Il voulait prouver à Maman et Papa Qu'une journée à la plage pouvait être amusante Même sous la pluie Regardez ce qu'on a trouvé! Dites donc! Vous avez là une très jolie palourde! Allons en trouver d'autres! Bon, d'accord, si tu veux Mais pas trop longtemps Au fond, pourquoi est-ce qu'on se souciait de la pluie? Nous sommes venus à la plage pour nous mouiller, non? Grosse bague! Oh non! Les enfants! Mes pieds ont disparu! Où sont-ils passés? Je suis sûr que je les avais pendant le repas Est-ce qu'ils sont restés dans mes sandales? Non, ils sont cachés dans le sable Ouf! On les a retrouvés! Je suis drôlement soulagé Regarde, Maman! On a retrouvé ses pieds Oh! J'ai eu chaud! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants savaient exactement ce qu'ils voulaient faire Fini! Il te plaît, papa? Beaucoup! Votre château de sable est superbe! On prend une photo? Souriez! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh misère! Il va se remettre à pleuvoir! Cette fois, c'est vrai, on rentre chez nous Alors, tout le monde s'est bien amusé? Oui! Oui! Et toi, mon chéri? Oh oui, beaucoup! Caillou avait raison On peut s'amuser à la plage Même s'il pleut Oui! J'aimerais tellement qu'on puisse ramener la plage à la maison Sable! Tiens donc! À ce que je vois, Mousseline a effectivement ramené la plage à la maison Ce jour-là, Caillou a pris à son papa et à sa maman Qu'on pouvait s'amuser à la plage Même un jour de pluie Caillou et Mousseline jouaient ensemble et s'amusaient Mousseline aimait faire comme son grand frère Voilà un son que tu ne seras pas capable d'imiter, Mousseline Est-ce que tu commences à avoir faim, Caillou? Est-ce qu'il est bientôt l'heure de manger? Tout à fait! Et on est vendredi soir, alors tu sais ce que ça veut dire? C'est la soirée pizza! J'aime notre soirée pizza! Êtes-vous en train de parler de la soirée pizza? Écoutez, j'ai une idée Pourquoi ne pas préparer notre propre pizza? Mais d'habitude, on nous livre notre pizza Ça pourrait être une belle expérience, Caillou Nous avons de la pâte fraîche dans le réfrigérateur Et plein de bonnes garnitures On peut donc préparer notre pizza comme on l'aime Caillou n'était pas convaincu Préparer une pizza prendrait beaucoup de temps Est-ce que ça n'irait pas plus vite Si le livreur de pizza nous apportait la pizza à la maison? Aller vite n'est pas toujours la solution, Caillou Et en plus, il n'y a rien de plus amusant Que de préparer sa propre pizza D'accord, maman, je suis prêt à vous aider Avant tout, tu dois te laver les mains Toi aussi, Mousseline Voilà des petites mains bien savonnées Maintenant que vos mains sont toutes propres J'ai une petite surprise à vous offrir Caillou aimait beaucoup les surprises Il se demandait ce que ça pouvait bien être Les chefs cuisiniers ont besoin de tabliers Une fleur ! Il y a un dinosaure ! Il ressemble à Rexy Maintenant, on a l'air de vrais chefs cuisiniers Et voilà ! Vous avez chacun votre pâte à pizza Ca ne ressemble pas à de la pizza ? Ça, c'est parce qu'on doit transformer la pâte à pizza Et pour y arriver, il faut pétrir et étendre la pâte Oh, c'est tout collant ! On dirait de la pâte à modeler Mousseline, tu as de la pâte à pizza sur ton nez comme un clown Et maintenant, on est prêt à étendre la pâte Vas-y, Caillou, je te laisse essayer Fais avancer et reculer ton rouleau à pâtisserie Ça marche ! Elle devient toute plate Bravo, Caillou ! Tu as vu ça, Mousseline ? Il y a une grande et deux petites pizzas Est-ce que je peux avoir ma pizza à moi ? Toi et Mousseline, l'avez chacun votre pizza Que vous pourrez décorer Mais avant tout, il faut mettre de la sauce tomate Je sais comment Oh non ! J'ai fait tomber de la sauce sur mon tablier Ce n'est pas grave, Caillou Les tabliers sont faits pour ça Pour ne pas salir nos vêtements quand on fait la cuisine Mousseline voulait elle aussi avoir un peu de sauce tomate sur son tablier Mousseline ! Bon, allez, je crois qu'on en a fini avec la sauce tomate Maintenant, il faut mettre les garnitures Hum ! Des tomates, du poulet, des épinards Des oignons ! Ne t'en fais pas, Caillou Tu n'es pas obligé de mettre d'oignons sur ta pizza Caillou commença à décorer sa pizza Et il faisait très attention que personne ne la voit Alors, Caillou, comment ça va ? Bien ! Je suis en train de faire un dessin Mais je veux que ce soit une surprise Comment tu trouves ma pizza ? J'ai dessiné mon portrait Oh oui ! Tu t'es bien débrouillée Ça te ressemble beaucoup, Caillou Je crois que le temps est venu de mettre ces pizzas dans le four Je peux vous aider ? Désolé, Caillou Seules les grandes personnes peuvent le faire Le four est très, très chaud Mais tu peux m'aider à programmer le minuteur D'accord Nous voulons que ça sonne dans 15 minutes Tu n'as qu'à appuyer sur le bouton qui est là, Caillou Et puis quand la cloche du minuteur sonnera On saura que nos pizzas sont prêtes Caillou ne voulait pas attendre que les pizzas soient cuites Ils voulaient les manger tout de suite Tu sais, Caillou, moi aussi j'ai faim Mais pour faire une bonne pizza, on a besoin de temps Il en avait assez d'attendre que le minuteur sonne Encore cinq minutes J'ai comme l'impression que ces pizzas ne seront jamais cuites, maman Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu pendant quelques minutes Jusqu'à ce qu'elles soient prêtes J'ai trouvé ! On peut jouer au restaurant Moi je serai le serveur et vous, vous serez les clients, d'accord ? Bonne idée ! D'accord ! C'est la première fois que je viens à la pizzeria de Caillou Oh ! Quel endroit tout à fait charmant ! Bonjour, je m'appelle Caillou et je suis votre serveur Êtes-vous prêt à commander vos pizzas ? Bien sûr, voyons voir, préparez-nous 22 pizzas s'il vous plaît Nous avons extrêmement faim D'accord, qu'est-ce qu'on met dessus, monsieur ? Caillou aimait jouer à être serveur Il faisait même semblant de noter la commande de ses clients Voyons voir, nous en voulons une aux poulet et champignons Poivrons ! Oui, si tu veux, des poivrons Et que diriez-vous d'une pizza aux jambons et aux ananas ? Ou peut-être une pizza aux chou-fleurs et à la purée de pommes de terre Purée de pommes de terre ? Pourquoi pas ? Caillou s'amusait tellement Qu'il en avait oublié les pizzas qui cuisaient dans le four Jusqu'au moment où... Nos pizzas, elles sont prêtes ! Et puis, qu'en penses-tu, Caillou ? C'est très bon ! Je trouve qu'on devrait faire de la pizza tous les vendredis soirs D'après ce que je vois, la pizzeria de Caillou est un grand succès Ça, c'est vrai ! Et c'est comme ça que Caillou apprit qu'il peut être très amusant de préparer à manger Nous sommes presque arrivés ! Caillou et Léo étaient très excités Ils allaient à la patinoire pour jouer au hockey Ouais ! Un but ! C'est parce que je n'étais pas là pour garder le but Salut Sarah ! Salut Clémentine ! Voulez-vous jouer au hockey avec nous ? Au hockey ? Euh... non merci ! On joue déjà à la ringuette ! La ringuette ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ringuette ! Et c'est très amusant ! Voulez-vous jouer avec nous ? Caillou n'avait jamais entendu parler de la ringuette Mais il n'avait pas du tout envie de jouer à ce jeu On peut jouer au hockey ? C'est plus amusant ! Oui ! Comment le sais-tu si tu n'as jamais joué à la ringuette ? Comment je le sais ? Je le sais, c'est tout ! Désolée, mais on a déjà commencé une partie ! Caillou et Léo essayaient de jouer au hockey dans la neige Mais ce n'était pas aussi amusant que sur la glace Bon but ! Merci ! Les garçons, c'est l'heure de rentrer à la maison Pourquoi vous n'avez pas joué avec Sarah et Clémentine ? Parce qu'elles jouent à la ringuette et on voulait jouer au hockey Le hockey, c'est mieux Oui ! La ringuette, ça a l'air trop facile J'aime le hockey aussi ! Mais peut-être que vous auriez pu essayer la ringuette Savais-tu que maman y jouait ? Maman jouait à la ringuette ? Oui, c'était une très bonne joueuse Oh ! Elle ne m'a jamais dit ça ? Maman, est-ce que tu connais bien ça, la ringuette ? La ringuette ? Mais oui, c'est un sport que je connais très bien Oh ! Je n'ai pas ressorti ces choses-là depuis des années J'étais capitaine de mon équipe Nous avions beaucoup de plaisir Oh ! Alors, ça se joue comment ? Viens, je vais te montrer Euh... Oups ! Tu sais, je crois que ce jeu est plus amusant quand on le joue à l'extérieur Es-tu bien sûr que tu ne veux pas un bâton de ringuette, Caillou ? Non, merci ! Le mien a une lame courbée, pas le tien Oui, c'est juste ! Les bâtons de ringuette n'ont pas de lame C'est donc plus facile de faire ça ! Hé ! Est-ce que tu crois que tu es capable de me prendre l'anneau ? Hé ! C'est pas juste ! Tu sais, ce serait plus facile si tu jouais avec un vrai bâton de ringuette plutôt qu'avec un bâton de hockey Caillou se dit que sa maman avait bien raison et il était très curieux d'essayer le bâton de ringuette Alors, il suffit d'attraper l'anneau avec le bâton D'accord, ça a l'air facile Passe-moi l'anneau, maman Je n'étais pas prêt Maintenant, je le suis Caillou essayait d'attraper l'anneau mais c'était beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait cru Oups, désolé Oui, beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait cru J'ai réussi ! Formidable, Caillou, tu apprends vite Maintenant, c'est à moi de te faire une passe Oups, désolé Aucun problème Wow ! Comment as-tu fait ça ? J'ai joué très souvent dans ma jeunesse mais ce n'est pas si facile, hein ? Surtout quand on joue sur la glace et qu'on essaie de déjouer le gardien de but Le gardien de but ? Caillou comprit alors que la ringuette ressemblait énormément à un autre sport qu'il connaissait bien Au hockey ! La ringuette ressemble au hockey, maman ! Oui, c'est vrai, Caillou Et tu sais, tout comme au hockey, il faut jouer très souvent pour devenir bon Jouer souvent, hein ? Le lendemain, Caillou, son papa et Léo arrivèrent tôt à la patinoire As-tu regardé la partie de hockey hier soir ? Oui ! Enfin, avant d'aller me coucher Mais est-ce que tu as vu le but ? C'était génial ! Salut les gars ! Vous êtes arrivés ici avant nous Alors c'est à vous de choisir le jeu Est-ce qu'on peut jouer au hockey avec vous ? Non ! Désolée, pas question Par contre, on peut jouer à la ringuette tous ensemble Je m'excuse de ne pas avoir voulu jouer avec vous hier J'ignorais ce que c'était Maintenant, je le sais, ça ressemble au hockey Ah oui ? Ça ressemble au hockey ? Caillou, tu ! C'est vrai que ça ressemble au hockey Parce que c'est tout aussi amusant Ouais ! Depuis ce jour, Caillou est heureux d'essayer de nouveaux jeux Mousseline finit ! Caillou et Mousseline avaient du plaisir à faire un casse-tête ensemble jusqu'à ce que... Eh ! Il manque une pièce ! Bonne nouvelle, Caillou ! Je viens de parler à la mère de Clémentine et Clémentine vient à la maison aujourd'hui Ouais ! Clémentine ! La pièce du casse-tête ! J'étais assis dessus ! Oh ! C'est sûrement Clémentine ! Salut, Caillou ! Salut, Clémentine ! À quoi tu veux jouer ? Aux autos ? Aux trains ? Ou... En fait, Caillou, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener tous les deux faire de l'escalade avec moi De l'escalade Caillou ne pouvait pas croire que sa maman l'emmenait escalader une montagne Il avait sans doute malentendu Le centre communautaire organise une journée porte ouverte J'ai pensé que vous aimeriez essayer le mur d'escalade Caillou aimait aller au centre communautaire Mais il n'était pas sûr de vouloir faire de l'escalade J'adore l'escalade ! J'en ai fait une fois ! C'est amusant ! Génial ! Maintenant, allez vous préparer pour qu'on puisse partir Bonjour, je m'appelle Samantha Ce sera moi votre instructrice aujourd'hui Êtes-vous prêt à vous amuser ? Oui ! Très bien ! Tout d'abord, on va vous trouver de l'équipement de grimpeurs extra chouette Allez, suivez-moi ! Quand on fait de l'escalade, c'est important de porter des chaussures adéquates ainsi qu'un casque Hum... je crois que c'est la bonne taille Mets-les pour voir ! Qu'en dis-tu ? Parfait ! Maintenant, je me sens comme une vraie grimpeuse Bon, maintenant à ton tour, Caillou Ne sois pas timide, essaie-les ! Vas-y, Caillou ! Voilà ! Maintenant, tu as l'air d'un vrai grimpeur toi aussi Mais... elles... euh... sont trop petites En es-tu bien sûr, Caillou ? Elles me semblent parfaites pourtant Maintenant, essayons le casque C'est parfait ! Il te va comme un gant Tu en es sûr ? Il me semble... euh... un peu... grand Caillou savait que le casque et les chaussures étaient de la bonne taille Il était simplement un peu nerveux, mais il ne savait pas comment l'exprimer Je suis sûr que tout va très bien, Caillou Et maintenant, mes petits grimpeurs, il faut mettre de la craie sur vos mains avant de commencer à escalader le mur Je n'ai pas le droit de dessiner sur mes mains Ça va, Caillou ! La craie empêche seulement tes mains de devenir glissantes C'est exact ! Ici, on veut que tu te salisses les mains Vous êtes prêts ? Allons voir le mur Oui ! Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Ça a l'air amusant, pas vrai ? Oui ! Caillou était inquiet Le mur d'escalade était moins grand qu'il ne l'avait imaginé Mais il était tout de même très haut Est-ce qu'on peut monter ? Tu as hâte de gravir le mur, dis donc ! D'abord, je dois t'expliquer comment fonctionnent les harnais et les cordes C'est ici qu'on attache les cordes de sécurité Quand tu seras au sommet du mur, tu auras droit à une descente super amusante Une descente ? Sois sans crainte ! Je resterai toujours tout prêt pour t'aider en cas de besoin Vous êtes prêts pour le mur ? On applique la craie et on grimpe Qui essaie en premier ? Moi, 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 moi ! Caillou n'était pas prêt à faire de l'escalade Mais il espérait que personne ne s'en apercevrait Tu viens, Caillou ? On joue pas à cache-cache ! On fait de l'escalade ! Une fois tout en haut, on fera sonner la cloche ! Tout en haut ? Tu sais, Caillou, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air ! Caillou se décida enfin à dire à Samantha et à maman comment ils se sentaient Mais... ça a l'air dur et effrayant ! C'est bien que tu me le dises, Caillou, mais sache que je ne t'emmènerai jamais faire une activité dangereuse Et je t'assure que c'est très amusant ! Tu as déjà grimpé à un arbre, pas vrai, Caillou ? Oui, au parc ! Sur quoi d'autre as-tu grimpé ? Une échelle avec papa ! Eh bien, l'escalade, c'est un peu comme grimper à un arbre ou à une échelle Tu gravis une marche à la fois, mais en t'agrippant aux pierres Caillou se sentait rassuré Il était doué pour grimper aux arbres et aux échelles Alors, peut-être qu'il arriverait à escalader le mur ? Alors, qu'en dis-tu ? Tu veux l'essayer ? Je ne bougerai pas d'un poil, compte sur moi ! Je veux bien ! Wow ! N'oublie pas, c'est comme grimper à une échelle, Caillou Monte une marche à la fois ! Caillou mit son pied sur une pierre, puis une autre, et encore une autre Il se sentait de plus en plus à l'aise C'est moi qui vais faire sonner la cloche ! Pas question ! C'est moi ! J'ai réussi ! Je l'ai escaladé ! Oui ! Bravo, mon grand ! Je savais que tu y arriverais ! En descendant ! Félicitations, les grands ! Excellent travail ! Ça vous a plu ? Oui ! C'est vrai que l'escalade, c'est très amusant ! On recommence ? Et c'est ainsi que Caillou surmonta sa peur de l'escalade Regarde, maman ! Regarde, Mousseline ! Papa vient de m'acheter ça ! Ah ! Qu'est-ce que c'est, Caillou ? Caillou était heureux de montrer à sa maman ce qui se trouvait dans son sac ! Oh ! Des patins à roulettes ! Ça a l'air très amusant, Caillou ! Et c'est un bon exercice, en plus ! Oui ! C'est pour ça que papa me les a achetés ! J'ai vraiment hâte de les essayer ! Gilbert ! Non ! Ce n'est pas pour les petits chats, Gilbert ! Mousseline patin ! Non, Mousseline ! Tu devras attendre d'être grande comme moi pour apprendre à faire du patin ! Papa ! On peut aller faire du patin à roulettes ? Dis oui ! Dis oui ! Dis oui ! D'accord, Caillou ! Prends ton casque et tes genouillères et nous irons au parc ! Au parc ? Mais moi, je veux faire du patin à roulettes ! Oui, oui ! Il y a un chemin spécial au parc réservé aux patineurs et aux cyclistes ! C'est vrai ? Ouais ! Ça y est, nous y sommes ! Qu'en dis-tu, Caillou ? Ça me plaît ! Je peux patiner maintenant ? Oui, dès que tu auras mis ton équipement ! Tu as tout ce qu'il faut ? Patin ? Oui ! Genouillère ? Oui ! Protège-poignet, protège-coup des casques ? Oui, oui et oui ! Pourquoi est-ce que je dois mettre tout ça, Papa ? Pour te protéger au cas où tu tomberais ! Moi ? Oh que non ! Faire du patin, c'est facile ! Regarde bien, Papa ! Oh ! Oh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Est-ce que ça va, Caillou ? Oui, ça va ! C'est juste mes patins qui sont un peu... glissants ! Oh ! Oh ! Je croyais que faire du patin à roulettes était facile. Certaines activités sont plus difficiles que d'autres, Caillou ! Oh ! Oh ! Oh ! Celle-là est très difficile ! Ça deviendra plus facile, je te le promets ! Assis par terre, Caillou regardait les grands s'amuser en patins à roulettes. C'était fascinant. Wow! Je voudrais pouvoir patiner comme eux. Tu sauras patiner comme eux un beau jour, Caillou. Tu dois simplement t'exercer. Caillou n'en était pas convaincu. Il se dit qu'il n'arriverait jamais à faire du patin à roulettes. Caillou! Wow! Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Caillou. J'essaie mes nouveaux patins en ligne. Ils sont vraiment très chouettes, Daniel. Peut-être que tu en auras de pareils un jour, Caillou. Caillou en doutait sincèrement. Il avait déjà du mal à patiner avec les siens. Ca, alors! Mais comment est-ce que tu es devenu si bon, Daniel? Je me suis exercé. Avant, je patinais beaucoup moins bien. Ah oui, c'est vrai? Oui. Quand j'avais ton âge, je croyais que je ne saurais jamais patiner. C'est vrai, je tombais sans arrêt. Mais j'ai continué à m'exercer. Et je me suis améliorée. Tout à coup, Caillou se sentait beaucoup mieux. Si Daniel était devenu un bon patineur, peut-être que lui aussi y arriverait. Il lance et c'est le but! Je peux te montrer quelques trucs pour t'aider. Ça te dirait? Oh oui, beaucoup! Si tu allonges les bras, comme ça, ça t'aidera à garder l'équilibre. Hé! J'arrive à tenir debout! Maintenant, pousse avec un pied, comme ça, puis avec l'autre pied. Pousse et glisse. Pousse et glisse. Bravo, Caillou! C'est excellent! Oui, mais je ne me sens pas très stable. Hum, je sais quel est ton problème, Caillou. Tu regardes tes pieds pendant que tu patines. Mes pieds? C'est exact. Si tu lèves les yeux et regardes plutôt au loin devant toi, tu auras plus d'équilibre. Mais je ne suis pas capable d'arrêter de regarder mes pieds. J'ai un truc. T'as qu'à me regarder pendant qu'on joue à chat roulant. Chat roulant? Caillou adorait jouer à chat, mais il craignait de ne pas patiner assez vite pour attraper Daniel. Soit sans crainte, j'irai lentement. Tu viens? C'est ça! Attrape-moi! Oh! Attention! Viens m'attraper! Continue! Tu y es presque! Presque! C'est amusant! Touché! Tu as vu ça, papa? Je sais patiner! Merveilleux, Caillou! Je savais que tu y arriverais. Oui! T'es un vrai champion! Oui! Champion! Oh! Et je vais continuer de m'exercer pour devenir encore meilleure. Oui! Et quand mes patins seront trop petits pour moi, je te les donnerai. C'est vrai? Génial! Merci, Daniel! Et tu sais quoi? C'est toi, le chat! Caillou apprit ce jour-là que s'exercer pouvait être très amusant, surtout en compagnie d'un ami. Oui, comme ça! Caillou aimait beaucoup l'après-maternelle. Il aimait jouer, l'heure du goûter et l'heure de l'histoire. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout... Allons, les amis! Il faut ranger, parce que c'est l'heure de... La présentation! J'ai apporté une voiture d'époque. Moi, j'ai un livre sur les dinosaures. C'est ce que tu as apporté la dernière fois. Oui, mais ce n'est pas le même livre. Clémentine, tu n'as rien apporté pour la présentation? Si. J'ai quelque chose, Caillou, mais c'est une surprise. Caillou était très curieux de voir ce que Clémentine allait leur présenter. Clémentine, qu'aimerais-tu présenter à la classe? J'ai appris à faire quelque chose. Oh! Oh! Oh, c'est fantastique, Clémentine. Tu as appris à siffler. Caillou voulait siffler lui aussi. Oh! Hé! J'ai réussi! J'ai réussi! Caillou avait honte d'être incapable de siffler alors que tous ses amis y arrivaient. Oh! Oh! Salut, Pantoufles! Wow! Tu l'as attiré en sifflant! Youhou! Caillou! Salut! Au revoir! Au revoir! As-tu une belle journée? Caillou? Je n'arrive pas à siffler. Siffler est très difficile, Caillou. Il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver. Serre les lèvres un petit peu plus. Laisse-moi deviner. Tu fais semblant d'être le vent. Non! Soufflez bougie, gâteau! Tu es un Tamiya qui a les joues remplies de noix? Non! Caillou essaie de siffler. Mais pour l'instant, je préférais que tu manges. D'accord, maman. Tu finiras par réussir. Continue d'essayer. Clémentine a sifflé et un chien a couru vers elle. Je vais dresser Gilbert pour qu'il vienne quand je siffle. Essayons ça. Je crois qu'il faudra un peu de temps. Moi, je vais m'exercer, m'exercer, m'exercer. Mousseline! Caillou s'exerçait et s'exerçait. Et s'exerçait encore, mais il ne savait toujours pas siffler. Oups! C'est l'heure du dodo. Je suis fier de toi. Tu travailles fort pour apprendre à siffler. Sauf que je n'y arrive toujours pas. Apprendre à siffler, loin d'être simple. Ça demande parfois beaucoup, beaucoup de temps. Léo a réussi du premier coup. Chacun apprend à son rythme, Caillou. Rassure-toi, tu y arriveras tôt ou tard. Bonne nuit. Il savait que papa avait raison. Mais pour lui, tôt ou tard, semblait encore très, très, très loin. Eh, bonjour, Caillou! Caillou! Mousseline, sifflez! Tu siffles? Bravo, Mousseline! Caillou, Clémentine vient d'appeler. Elle va venir jouer avec toi ce matin. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je ne veux pas jouer avec Clémentine. Pourquoi donc? Elle s'est sifflée, mais pas moi. Que tu arrives à siffler ou non, Clémentine est ton amie. Tu ne voudrais pas te priver de t'amuser, quand même. En écoutant papa, Caillou se rendit compte que ses craintes étaient exagérées. Clémentine est arrivée! Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire bouger mes oreilles. Je sais le faire. Regarde! Trop génial! Mais pas aussi génial que siffler. J'ai essayé, puis essayé. J'ai essayé encore, mais je n'y arrive pas. Ah! C'est assez long. Il m'a fallu toute une semaine. Une semaine? Hum hum. Pourrais-tu m'apprendre à siffler? Bien sûr, mais seulement si tu m'apprends à remuer les oreilles. Marché conclu. Ah! Pfff! Pfff! Ah! Vas-y, Caillou! Essaie de siffler! Caillou comprit alors qu'il était plus facile d'apprendre de nouveaux trucs avec l'aide d'une amie. Caillou n'avait pas envie de jouer à la marelle avec maman et Mousseline. Il attendait que son amie Sarah rentre chez elle. Hum! Sarah vient d'arriver! Il va jouer avec moi! Caillou! Viens voir mon nouveau chien! Oh, Sarah a un chien! Est-ce qu'on peut aller le voir? Bien sûr! Chien, chien! Ha! 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 Oui! Nous avons un nouveau membre dans la famille. Il s'appelle Pantoufli. Il est mignon, non? Ha! 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 Salut, Pantoufli! Beau chien, chien! Oui, c'est vrai que c'est un très beau chien. Félicitations! Merci! Nous avions envie d'avoir un autre animal domestique. Oh! Ha! Ha! Et on dirait que Pantoufli a hâte de voir sa nouvelle demeure. Je vais l'emmener à l'intérieur. Au revoir, Pantoufli! À très bientôt! Est-ce que tu veux venir jouer avec moi? Non, merci. Je vais montrer ma chambre à mon chien. Caillou était un peu surpris que Sarah ne veuille pas jouer avec lui. Il l'avait attendu tout l'avant-midi. Mais peut-être qu'on pourra jouer plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Alors, qui aimerait aller au parc aujourd'hui? Moi! On peut inviter Sarah? Bien sûr! C'est une très bonne idée. Oh! Bonjour, Caillou! Bonjour, Sarah! Est-ce que tu veux venir au parc avec nous? On fera semblant que le module est un bateau comme la dernière fois. Euh... non, merci. Encore une fois, il était surpris. Il avait du mal à croire que Sarah ne veuille pas aller au parc avec lui. Pourquoi? Je dois donner le bain à mon chien. Tu peux le faire avec moi, si ton papa est d'accord. Caillou n'était pas certain de vouloir rester pour donner le bain à Pantoufli. Il avait vraiment hâte d'aller jouer au parc. Eh bien, euh... d'accord. Ça peut être amusant. Arrête de bouger, Pantoufles! Pantoufles! On a du plaisir, hein, Caillou? C'est amusant de donner le bain. Oui, très. C'est quoi l'odeur bizarre? Je l'ignore. Ça doit sentir le chien mouillé. C'était bien, donner le bain à Pantoufles? Je trouve que ça sent mauvais. Ouais, tu vas devoir prendre un bain, toi aussi. Caillou! C'est pour toi! Salut, Caillou! Tu viens faire une marche avec ma mère et moi? D'accord. Caillou adorait aller marcher avec Sarah et sa mère. Oh! Et Pantoufles aussi, bien sûr. Oh! Tu veux jouer avec moi à sauter par-dessus les lignes, Sarah? Non, merci. Au jeu des couleurs, alors? Oh! Peut-être plus tard! Au pied, Pantoufles! Au pied! Sarah, je peux promener Pantoufles? Oui, d'accord. Mais il tire un peu. Je suis assez fort. Arrête, Pantoufles! Reviens ici! Pantoufles! Pantoufles! Caillou, est-ce que ça va? Ça va, je n'ai rien. Oh, heureusement. Vraiment, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui a pris à Pantoufles. Il faudra encore du temps pour le dresser bien comme il faut. Fait comme ça, Caillou. Comment il s'appelle, celle-là? Eh bien, cette position de yoga s'appelle le chien renversé. Le chien? C'est pour ça que je ne l'aime pas. Oh, c'est sûrement Sarah. Sarah vient nous rendre visite? Je ne te l'ai pas dit. Nous allons garder Pantoufles ce soir pendant que Sarah et sa famille sont sortis. Caillou n'aimait pas beaucoup Pantoufles. Il aurait souhaité qu'ils disparaissent pour que Sarah et lui puissent jouer ensemble comme avant. Caillou, est-ce que tout va bien? Pas quand Pantoufles est là. Sarah ne veut plus jamais jouer avec moi. Elle veut seulement s'amuser avec Pantoufles. Oh, je vois. Selon toi, pourquoi Sarah veut-elle passer autant de temps avec son chien? Je l'ignore. Peut-être bien qu'au fond, elle aime son chien plus que moi. Sarah t'aime toujours autant. Mais Pantoufles vient de se joindre à leur famille et ça, c'est très excitant pour elles. Est-ce que tu te souviens quand Mousseline est née? Même si Mousseline n'était qu'un bébé, tout ce que tu voulais, c'est jouer avec ta petite sœur. Oui, mais Pantoufles est bien plus baveux et poilus que Mousseline. C'est vrai. Mais jouer avec Pantoufles est sans doute tout aussi amusant. Vas-y, Pantoufles. Salut, Caillou. Pantoufles et toi avez l'air de bien vous amuser. Pantoufles est génial. On a joué à la balle et on s'est promenés. Je lui ai même appris à venir aux pieds. C'est vrai? C'est fantastique. Je comprends pourquoi tu veux passer tout ton temps avec lui. Allons, je ne veux pas passer tout mon temps avec Pantoufles. Je veux aussi jouer avec toi. Est-ce que tu veux venir chez moi demain? Oui, on pourra jouer à chat et Pantoufles jouera avec nous. Ça, c'est une excellente idée. N'est-ce pas, Pantoufles? Et c'est ainsi que Caillou compris qu'il pouvait être ami avec Sarah et Pantoufles. Bip, bip. Livraison spéciale. Caillou aime jouer au camion. Mais ce qu'il aime encore plus, c'est jouer au camion avec un ami. Caillou? Il y a de la citronnade à la station-service. Ouais! Maman, tu veux jouer au camion avec moi? Peut-être plus tard. Je dois faire du ménage. Et Mousseline veut m'aider. Mousseline, souche, 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 souche. Ça risque de prendre un peu de temps. Souche, souche. D'accord. Souche, 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 souche. Ah! Bonjour, petit criquet. Tu aimes les camions? Caillou était heureux de rencontrer un criquet qui aimait les camions autant que lui. Est-ce que tu veux jouer avec moi? D'accord. J'ai plein d'autres camions dans ma chambre. Viens les voir. Ça, c'est mon camion, Ben. J'ai aussi un camion pompier. Tu veux t'asseoir sur ce camion-là? Oups! Fais attention! Je vais te mettre dans un endroit sûr. J'ai trouvé! Voilà! Tu es mieux là. Oh! Tu ne peux pas jouer au camion là-dedans. Est-ce que tu as faim? Je t'apporte un goûter. Caillou ignorait ce que mangeaient les criquets. Alors, il apprit un peu de tout. Tu aimes les raisins? Ou les céréales? Tu veux un craquelin en forme de lion? Hi hi hi! Hi hi hi! N'aie pas peur. Ce n'est pas un vrai lion. Caillou était fier de lui. Il prenait bien soin de son nouvel ami. Tu sais, si ça te plaît ici, tu peux rester y vivre dans ma chambre. Swoosh! Oui, d'accord, si tu y tiens. Swoosh! 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 Non, ne nettoie pas ça. Tiens, tu veux un craquelin? Craquelin? Merci, Caillou. Hé, Mousseline, tu devrais épousser la cuisine. Gilbert, non! Arrête! Tu vas lui faire peur. Oh! Oh! Non, pas dans le corridor! Non, pas dans le corridor! Gilbert! Criquet, non! C'est pour les grands seulement. Caillou, est-ce que tu m'as parlé? Attends, Criquet! Reviens ici! Criquet, c'est pour les grands seulement. Criquet, s'il te plaît, sors de là-dessous, il n'y a rien à craindre. Caillou, est-ce que tout va bien? J'allais demander la même chose. J'ai perdu mon criquet. Il était dans mon camion et on jouait ensemble, mais Gilbert lui a fait peur et je l'ai perdu dans la maison. Maman et papa voyaient bien que Caillou était très inquiet. Ne t'en fais pas, Caillou. Nous le chercherons ensemble. Mais il est tout petit et difficile à voir. C'est juste. Parfois, les criquets sont difficiles à voir. C'est pourquoi la meilleure façon de les trouver est de tendre l'oreille. Quel son fait le criquet? Exact. Dès que nous entendrons ce son, nous le suivrons pour trouver le criquet. Maintenant, chut! Chut! Par là! Il est quelque part dans la cuisine. Bien joué. Maintenant, écoutons et regardons. Oh! C'était seulement des céréales. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le voilà! Attention! Je te tiens! Bravo, papa! Bravo! Heureusement qu'il fait ce drôle de son. Sais-tu comment il le produit, ce son? Non. Il étire les deux petites ailes sur son dos et les frotte ensemble. J'aime bien le son des criquets, mais pas dans la maison, par contre. Mais moi, j'aime jouer avec lui. C'est amusant! Moi, je me demande bien si le criquet s'amuse vraiment dans la maison. Caillou n'en était pas certain. Les criquets aiment l'herbe et les arbres, pas les chats et les aspirateurs. Il a l'air triste. Peut-être que je devrais le ramener à l'extérieur. Ça, c'est une très bonne idée, Caillou. Au revoir, criquet! Au revoir! Maintenant, je vais devoir jouer au camion tout seul. Aimerais-tu que Mousseline et moi jouions aussi? Oui! Je vais chercher d'autres camions! Le criquet de Caillou était très heureux de retrouver son habitat naturel. C'est vrai! Mais si le monstre gélatineux te fait rire, j'ai une BD qui va vraiment te plaire. C'est ma préférée. Caillou avait du plaisir à regarder la collection de bandes dessinées de Daniel. Jusqu'à ce que... Regarde celle-là! L'araignée mutante de l'espace cosmique! C'est l'histoire d'une vraie araignée qui se transforme en araignée mutante de l'espace cosmique après avoir été frappée par la foudre de l'espace! Caillou n'était pas certain de vouloir entendre parler d'une araignée mutante de l'espace cosmique. Daniel, est-ce que tu aurais une autre bande... Ensuite, une météorite tombe sur elle! Ah ah! Mais je crois que je... Oui! Elle est frappée une deuxième fois par la foudre! Elle en a de la chance! Tiens! Je te la prête quelques jours! Euh... C'est gentil, mais... Caillou! Daniel! Je suis revenu! Salut, Caillou! Et à bientôt! Alors, t'es-tu amusée avec Daniel? Ah ah! 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 Caillou avait beau se dire que ce n'était qu'une toute petite araignée, il ne pouvait s'empêcher de penser à la bande dessinée de Daniel. Ah! Une araignée mutante de l'espace cosmique! Je me demande bien quelle mouche l'a piquée. Je l'ignore. Je vais aller le voir. Ca va mieux, mon trésor? Ah ah! Bon, maintenant que tu es un peu plus calme, que dirais-tu de t'amuser avec tes jouets? D'accord, maman. Caillou croyait qu'il y avait une araignée mutante dans son coffre à jouets jusqu'à ce qu'il se rende compte... Ah! Oggie, c'est toi! Ah! J'ai trouvé les serviettes, maman! Une araignée! Ah! 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 Vous me partez! Maman, je peux écouter la télé? Oui, mais pas trop longtemps. Caillou craignait qu'il y ait une araignée cachée près du canapé. Ah! Une araignée! Gilbert, tu m'as fait vraiment peur! Caillou! Regarde-moi! Va mettre tes bottes, Caillou, et viens jouer dehors! Caillou voulait jouer, mais il craignait de trouver une araignée dans ses bottes. Ou pire, une araignée mutante de l'espace cosmique. Euh... Désolée, maman, il faut que j'aille... euh... faire des beaux dessins! J'ai les mains toutes tachées, papa! Heureusement, ce sont des crayons lavables. Frotte bien tes mains avec du savon. Je vais aller m'entraîner et je reviens. Ah! Ca ne va pas, Caillou? Tu ne te laves pas les mains? Non, je ne veux plus! Pourquoi? J'ai vu une horrible araignée! Voyons, ce n'est qu'une minuscule araignée de maison! Tu ne dois pas avoir peur d'elle! Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas une araignée mutante de l'espace cosmique? Une araignée mutante de l'espace cosmique? Comme dans la BD de Daniel, il me l'a montrée! Caillou, tu sais que les histoires dans les BD sont inventées, hein? Ce n'est pas réel! Papa, non! Viens ici, petite araignée. Je vais t'emmener dehors. Viens avec moi, Caillou. Après que tu te seras lavé les mains, je vais te montrer quelque chose. Il y a souvent des araignées près des plantes de maman. Et elles sont tout à fait inoffensives, en plus d'être intéressantes. Viens voir. Voici à quoi ressemble une araignée des jardins. Essayons d'en trouver une, tu veux? Aha! J'en vois une! Oh! Et tu vois cette araignée à longues pattes, là? Quoi? Des longues pattes? Où ça? Juste là. Ces pattes ne sont pas si longues. Pas aussi longues que l'araignée dans la BD. Non, la plupart des araignées sont vraiment minuscules. Tu es beaucoup plus grand qu'elles. C'est-tu autre chose au sujet des araignées? Eh bien, elles aident à protéger les plantes. Elles ont huit pattes. Et elles tissent des toiles formidables. Oh! C'est une araignée qui a fait ça! C'est joli! Enfin, c'est joli pour une araignée. Alors, les trouves-tu toujours aussi effrayantes? Non, tu as raison. Elles ne sont pas comme les araignées du livre de Daniel. Tu veux dire les araignées mutantes de l'espace cosmique? Tu vois qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, ni tout ce qu'on voit. Mais, si tu as toujours cette BD, j'aimerais bien y jeter un coup d'œil. C'est vrai? Bien sûr. Jeune, j'en lisais beaucoup. Quand on sait que ce n'est pas pour vrai, c'est amusant à lire. Et alors, l'araignée mutante a posé ses huit longues pattes dans une flaque géante de glucosmique. Et continue l'histoire. Caillou n'avait plus peur des araignées, ni même des araignées mutantes.